Paris, 1863. La France vit sous le second empire, sous le règne de Napoléon III. Nous sommes sept ans avant le début de la Troisième République. A cette époque, le goût du public est davantage tourné vers l'académisme d'Inde, mais également vers le réalisme que défend Gustave Courbet. La peinture est toujours soumise à des canons, et ceux qui y transgressent sont alors interdits d'exposer au salon, se tenant annuellement à Paris. Il faut savoir qu'à cette époque, le salon est un des seuls moyens pour les artistes de présenter et d'exposer leurs œuvres plus larges et publics. C'est dans ce contexte que Napoléon III, créé en 1863, le Salon des Refusés, destiné à accueillir les œuvres qui ont été préalablement refusées au Salon, et où un certain Édouard Manet expose une œuvre qui fera couler beaucoup d'encre, et qui constitue un des premiers pas vers la modernité. Il s'agit du bain, qui deviendra quelques années plus tard, le déjeuner sur l'herbe. Sous-titrage ST' 501 Cette huile sur toile, réalisée en 1863 à Paris, se démarque par des dimensions importantes. En effet, elle mesure 2,8 m sur 2,64 m et est actuellement conservée au musée d'Orsay. Édouard Manet, son créateur, est un peintre français majeur de la fin du 19e siècle, qui est aujourd'hui considéré comme l'un des pères de l'impressionnisme. Pourtant, tout au long de sa carrière, il s'obstine à refuser d'exposer avec ses amis impressionnistes. En effet, il a toujours eu la détermination de réussir dans le système officiel de l'art. C'est pour cela qu'il n'a cessé, tout au long de sa vie, de soumettre ses œuvres au jury académique du salon et d'essayer d'y bâtir sa place. Manet a également toujours refusé de se joindre au groupe des réalistes, malgré sa ferveur à dépeindre la société telle qu'elle est. Il ajoute à même « Je peins ce que je vois et non ce qui plaît aux autres de voir ». Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que les caractéristiques de sa technique font de sa peinture l'équilibre et l'articulation entre réalisme et impressionnisme. Nous allons donc nous demander quel impact l'œuvre de Manet, Le Déjeuner sur l'herbe, a eu sur la société du XIXe siècle et plus largement sur l'évolution de la peinture. Tout d'abord, nous étudierons Le Déjeuner sur l'herbe comme fleuron de la modernité au sein de la société du XIXe siècle, puis nous nous attarderons sur les conséquences de cette œuvre sur la peinture et son évolution. Lors de sa présentation au Salon des refusés de 1863, l'œuvre fit scandale. Bien qu'ayant reçu quelques critiques positives, le public, de même que les spécialistes, oscillait entre la raillerie et l'outrage. Au Salon, Le Déjeuner sur l'herbe était le panneau central d'une sorte de triptyque regroupant Mademoiselle V en costume d'espada et le jeune homme en costume de macho. Il convient dorénavant d'expliquer la raison de ce scandale. En réalité, il y a deux raisons à cela. Car Le Déjeuner sur l'herbe est autant un scandale esthétique que morale. Dans Le Déjeuner sur l'herbe, en privilégiant les formes brutales et les couleurs chatoyantes, Manet préfigure la technique impressionniste. Cependant, de par son utilisation du glacis, qui est un voile de couleur transparente, posé en fin de travail et destiné à faire vibrer les couleurs, il se rapproche également de la peinture classique et surtout de la peinture de la Renaissance, inspiration que Manet ne cessera de revendiquer. Manet traite le paysage avec beaucoup de désinvolture. Ce qui choque alors, c'est le contraste brutal entre les personnages et le fond. On a l'impression de personnages découpés et plaqués sur un fond traité en aplat, comme on le fait dans les tapisseries. A l'arrière-plan, le paysage n'est pas minutieusement peint. Il reste seulement des tâches qui font fouiller et qui s'opposent à la pureté des lignes et des motifs classiques. Les feuillages sont faits par frottis et à la peinture au couteau. Ces tâches de lumière dans le sous-bois sont en effet posées par touches larges et n'ont pas ce caractère de finition auquel les paysages classiques ont habitué le public. On dirait que Manet a négligé ce fond pour ne s'intéresser qu'aux oppositions de couleurs et de masse. Il existe alors un certain hiatus entre le personnage et les décors. Cela peut s'expliquer par la méthode employée. Manet fit d'abord poser ses modèles et peignit ensuite le fond. Bien qu'existant auparavant, notamment chez les romantiques, un autre aspect qui choqua les contemporains fut que les touches de peinture étaient visibles alors que la peinture traditionnelle se devait d'être lisse. En effet, cette nouveauté qui sera l'un des traits principaux de l'impressionnisme rappelle aux spectateurs qu'une toile est le fruit d'un travail d'artiste et non pas une simple copie de la réalité. Le panier renversé au premier plan nous introduit dans l'espace et les couleurs de la scène. Il s'appuie sur les habits et le chapeau au ton blanc, bleu et ocre. Manet cherche une représentation claire et définit des objets. Il supprime les demi-teintes et le sens des volumes pour les personnages. Il associe des tons lumineux, ocre, vert, blanc et des taches rouges. Manet utilise des couleurs éclatantes, contrastantes et en aplats. Il n'utilise plus le contraste ombre et lumière pour marquer les volumes, mais procède par des oppositions de tons variables. De plus, la taille importante de la toile était plus adaptée aux sujets historiques, et Manet bouleverse ses traditions en s'en servant pour un sujet mondain. La toile est découpée en trois plans. Le premier plan de perspective est occupé par les aliments au sol et le panier, évoquant une nature morte. Le deuxième plan, par les trois personnages assis, et le dernier par la baigneuse. La notion de profondeur et de perspective est également suggérée par une union bluïque qui, par des vêtements, frôle la tête de la femme et de son compagnon pour aboutir au dos courbés de la baigneuse. De même, on remarque que la composition entre les quatre personnages forme un triangle. Par respect ou par provocation, Manet utilise la composition triangulaire qui fut une constante de la peinture classique. Cette baigneuse à l'arrière-plan est d'ailleurs totalement disproportionnée par rapport au personnage du plan précédent, de même que la taille de la barque, sur le côté droit, quasiment de même dimension que la baigneuse. Sa présence pourrait très bien être un prétexte pour Manet afin d'obtenir davantage de perspectives à son œuvre. Manet utilise ainsi un nouveau traitement des couleurs, des contrastes et des masses afin de se rapprocher de sa propre perception de la nature et de la lumière. De même, il concentre la lumière sur les visages et les corps de ces personnages, qui semblent comme plaqués sur le fond, balayant ainsi toutes les règles de perspective. Cette nouvelle façon de peindre et de représenter le monde constitue le premier pas vers la modernité picturale. Cependant, le scandale que cette œuvre suscita n'est pas uniquement dû à la technique employée, il est aussi dû au sujet traité. Intéressons-nous maintenant à la scène représentée. La scène principale de la toile, c'est-à-dire le deuxième plan de perspective, est composée de trois personnages, deux hommes et une femme. Les deux hommes sont vêtus à la mode contemporaine et la femme, comme vous l'aurez remarqué, est nue. Il s'agit, comme le titre le signale, d'un déjeuner champêtre, d'un moment de détente. C'était une situation très répandue à l'époque. En effet, le citadin, glacé du tumulte des grandes villes, venait régulièrement se ressourcer à la campagne. Attitude qui est parfaitement décrite, notamment dans les œuvres de Maupassant. La femme nue est Victorine Meurant, un modèle qui fut la muse de Manet de 1862 à 1866 et qui fut davantage célèbre pour être le modèle de son Olympia, qui fit également scandale. Les deux hommes sont respectivement Fernie d'Anzinov, le beau-frère de Manet, sculpteur de son état, et le second est une sorte de synthèse entre les deux frères de Manet, Gustave et Eugène. Le scandale vient du fait que cette scène se déroule dans la contemporanéité d'alors. Ceci est renforcé par le fait que Manet utilise ses proches comme modèle, donnant ainsi à la scène un caractère intime. L'homme à droite est presque couché, de profil, et semble en pleine conversation avec l'autre personnage masculin. Preuve en est sa main tendue, pouvant suggérer qu'il est en train d'avancer un argument. L'autre personnage masculin, de trois quarts, est pensif. On remarque tout de suite qu'il s'agit d'une conversation entre deux gentilhommes bien élevés. Alors vient l'élément scandaleux de la toile. Cette femme entièrement dévêtue. Les deux hommes ne semblent même pas l'avoir remarqué, et ne sont en aucun cas gênés ou déstabilisés par sa nudité. Son corps est de profil, et sa tête est de trois quarts. Elle dévisage le spectateur en se tenant le menton, interbloqué, ce qui amplifie d'autant plus le sentiment de voyeurisme qui nous interpelle. Son regard tourné vers le spectateur, établit un jeu avec lui, comme si le personnage se sentait épié, élément d'autant plus renforcé par l'annonchalance des personnages masculins. De même, l'opposition des couleurs, ou le noir des vêtements masculins, met en valeur la blancheur de la chair féminine, qui n'est pas idéalisée, comme dans les références grecques, les plis du ventre, à propos du quel on parle de modeler, la générosité de la poitrine plus contre-aperçue, la force de la cuisse, sont perçues comme une provocation esthétique. Ce qui choqua le public de l'époque n'est pas tant la nudité de cette femme. En effet, le nu fait partie intégrante de l'histoire de l'art, et le public est habitué à en voir sous toutes ses déclinaisons. Alors pourquoi ce nu choque-t-il ? En effet, il n'a ni le caractère explicite de l'origine du monde de Courbet, ni la sensualité qui se dégage de la grande odalisque d'un grain. Sauf qu'ici, la femme dépoint une Vénus. Manet balaie avec cette toile tout prétexte divin, derrière lequel la grande majorité des peintres se cachaient. C'est ici l'aspect réaliste et contemporain de la toile qui choque ses spectateurs. Le fait que les deux hommes soient vêtus accentue d'autant plus la nudité de la femme. Il est donc impossible d'interpréter ce tableau sous un angle mythologique ou allégorique. La sensualité n'est plus vraiment présente. Il s'agit explicitement de sexe. C'est cet aspect qui choqua le public de l'époque. De même, le panier renversé, alors qu'aucun fruit n'a été touché, accentue d'autant plus le fait que quelque chose d'autre a été consommé et devient symbole de luxure et de décadence. Le titre original, la partie carré, suggère d'autant plus le caractère sexuel de la scène que l'on pourrait aujourd'hui appeler vulgairement l'orgie. Par ce biais, la baigneuse à l'arrière-plan prend davantage d'importance puisque ce titre suggère qu'elle fait partie intégrante de la scène se déroulant et le fait qu'elle soit en train de se laver peut également suggérer que l'acte vient d'être consommé. Ainsi, la révolution esthétique que cette œuvre engagea, le caractère contemporain de la scène et la nudité dénuée de tout prétexte mythologique font du déjeuner sur l'herbe une œuvre ouvertement scandaleuse et provocatrice. Bien que ce ne fût pas son but, le style et le sujet du tableau de Manet témoignent de sa nature transgressive. Édouard Manet commençait son parcours artistique en suivant les cours du peintre académique Thomas Couture qui avait été lui-même l'élève d'Antoine Gros. Très vite, Manet devint en parfait accord avec le programme révolutionnaire exprimer les costumes, les idées, l'aspect de mon époque tel que je les vois, en un mot, faire de l'art vivant. Mais il n'a jamais cherché à créer le scandale avec ses œuvres et à devenir un peintre provocateur. En effet, pour lui, le renouvellement de la peinture ne devait pas nier la tradition mais passer par elle pour aller au-delà. De plus, Manet rechercha constamment la reconnaissance officielle de sa peinture et cela passa par le salon. Sa première œuvre enfin acceptée au salon fut le chanteur espagnol en 1861. Toute sa vie, il essuyait un grand nombre de refus de la part du jury académique du salon et le déjeuner sur l'herbe en fit notamment partie. En 1863, l'idéal plastique était personnifié par la naissance de Vénus de Cabanel que Napoléon III acheta lui-même. L'œuvre de Manet était alors aux antipodes de cette beauté lisse et voluptueuse. Cependant, toute sa vie s'obstina à s'intégrer dans le système académique et à se débarrasser de son image de peintre provocateur. Il côtoyait également un groupe d'impressionnistes, constitué pour lui un cercle d'amis proches qu'il a toujours soutenu. Ce groupe se nommait le groupe des bâtignoles. On y retrouvait notamment Claude Monet, Alfred Cisley, Edgar Degas, Camus Pissarro ou encore Auguste Renoir. La plupart d'entre eux se confrontèrent également au rejet de leur œuvre par le jury du salon. Tous cherchèrent des moyens pour exposer leurs œuvres avec le soutien constant de Manet. Mais ce dernier ne voulut jamais appartenir au mouvement impressionniste. C'est enfin en 1881 que Manet reçoit la reconnaissance qu'il a toujours attendue, grâce à l'élection de son ami de toujours, Antonin Proust, en tant que député puis ministre des Beaux-Arts. Manet devient chevalier de la Légion d'honneur. A partir de cette même date, le jury du salon ne dépend plus de l'académie, mais d'une société d'artistes indépendants, ce qui permit à Manet de recevoir une médaille. Cependant, il suscite encore de vives polémiques et il expose à son dernier tableau au salon, en 1883. Il s'agissait de l'œuvre intitulée Un bar au folie bergère, instantanée d'une serveur derrière son comptoir. Le 30 avril 1883, Édouard Manet s'éteint. Il a toujours gardé sa conviction d'être et de rester un peintre officiel et reconnu dans le système académique, tout en se refusant constamment de rejoindre le groupe des réalistes ou des impressionnistes, ce qui montre bien son aversion pour la provocation. Tout au long de sa carrière, Manet trouva de nombreux soutiens, notamment auprès d'écrivains illustres qui défendirent nombre de ses toiles, en particulier Le Déjeuner sur l'air. Dans ses défenseurs, nous retrouvons en premier lieu Charles Baudelaire. Dès leur rencontre, Baudelaire fut touché par le travail du peintre, et en 1862, il écrivait un article faisant l'éloge de la peinture de Manet. L'année suivante, Baudelaire soutenait encore les peintres de la vie moderne et rédigeait un article apparu dans le Figaro intitulé « Le peintre de la vie moderne », où il brossait un portrait du peintre Constantin Guy, qui était fortement apprécié de Manet. Manet possédait donc le soutien déniable du poète Charles Baudelaire, qui soutenait la cause des peintres orientés vers la représentation de la vie moderne et du présent. Mais au fil du temps, les relations avec Baudelaire se distendirent. Après le scandale d'Olympien en 1865 et sa décision de s'exiler en Espagne quelque temps, il trouvera tout de même le soutien d'un autre écrivain, Émile Zola. A l'époque, ce jeune publicitaire réfuta notamment la réputation provocatrice et scandaleuse donnée à Manet. Et en 1866, il lui consacra une étude dans le journal d'événements intitulé « Manet au salon de 1866 ». En effet, cette année-là, Manet proposait deux tableaux salons qui furent refusés, notamment le joueur de fifre, que défend avec conviction Zola. Il en profita d'ailleurs pour mettre en valeur l'œuvre de Manet et louer son authenticité et sa simplicité. Zola prend également sa plume pour soutenir le déjeuner sur l'air. En effet, il lui consacre un commentaire en 1867, dans lequel il dément toute la polémique sur le choix que le peintre a fait de peindre en forme banale, nue, entourée d'hommes. Il y expose toute la finesse et le talent dont Manet a fait preuve pour peindre cette toile, notamment dans les éléments du décor. Zola dit « Le déjeuner sur l'air est la plus grande toile des Dormadés, celle où il a réalisé le rêve que font tous les peintres, mettre des figures de grandeur nature dans un paysage. On sait avec quelle puissance il a vaincu cette difficulté. Il y a là quelques feuillages, quelques troncs d'arbres, et au fond, une rivière dans laquelle se baigne une femme en chemise. Sur le premier plan, deux jeunes gens sont assis en face d'une seconde femme, qui vient de sortir de l'eau et qui sèche sa peau nue au grand air. Cette femme nue a scandalisé le public, qui n'a vu qu'elle dans la toile. Bon Dieu, quelle indécence ! Une femme sans le moindre voile entre deux hommes habillés. Cela ne s'était jamais vu. Et cette croyance était une grossière erreur, car il y a au musée du Louvre plus de 50 tableaux dans lesquels se trouvent mêlés des personnages habillés et des personnages nus. Mais personne ne va chercher à se scandaliser au musée du Louvre. La foule s'est bien gardée d'ailleurs de juger le déjeuner sur l'herbe comme doit être jugée une véritable œuvre d'art. Elle y a vu seulement des gens qui mangeaient sur l'herbe, au sortir du bain, et elle a cru que l'artiste avait mis une intention obscène et tapageuse dans la disposition du sujet, lorsque l'artiste avait simplement cherché à obtenir des oppositions vives et des masses franches. Les peintres, surtout Edouard Manet, qui est un peintre analyste, n'ont pas cette préoccupation du sujet, qui tourmente la foule avant tout. Le sujet pour eux est un prétexte à peindre, tandis que la foule, le sujet, existe seul. Ainsi, assurément, la femme nue du déjeuner sur l'herbe n'est là que pour fournir à l'artiste l'occasion de peindre un peu de chair. Ce qu'il faut voir dans le tableau, ce n'est pas déjeuner sur l'herbe, c'est le paysage entier, avec ses figueurs et ses finesses, avec ses premiers plans si larges, si solides, et ses fonds d'une délicatesse si légère. Et cette chair ferme, modelée, à grands pans de lumière, ses étoffes souples et fortes, et surtout cette délicieuse silhouette de femme en chenise, qui fait dans le fond une adorable tâche blanche au milieu des feuilles vertes. C'est enfin cet ensemble vaste, plein d'air, ce coin de nature, rendu avec une simplicité si juste, toute cette page admirable dont laquelle un artiste a mis tous les éléments particuliers rares qui étaient en lui. Ensuite, c'est le poète Stéphane Mallarmé qui devient le défenseur le plus assidu de Manet. En effet, dès leur rencontre en 1874, Mallarmé prit sa défense dans un article intitulé « Le jury de peinture de 1874 et M. Manet ». Il y mettait en avant l'hypocrisie et l'injustice dont était victime Manet par le jury. Il y soulignait également sa conviction sur le fait que Manet et sa peinture finiraient par révolutionner la peinture du salon. C'est ensuite en 1875 que Mallarmé et Manet travaillèrent en collaboration. Manet s'occupait des illustrations des poèmes de Mallarmé, notamment avec l'apparition du poème « L'après-midi d'un faune » que Manet compléta avec quelques gravures. Dans le courant des événements, nous pouvons également noter que Manet bénéficia du soutien du critique débutant et ami de Zola, Joris Carliusman. En 1877, il consacra un article entier sur le tableau intitulé « Nana » de Manet. Il fut refusé au salon cette même année, en raison du sujet traité, qui était une fois de plus jugé provocateur, Nana étant une prostituée de luxe dans le roman de Zola. Ainsi, Manet, malgré sa réputation de provocateur à la suite du déjeuner sur l'herbe, trouve du soutien et de la reconnaissance auprès de plusieurs écrivains pour cette œuvre, également tout au long de sa carrière. Cependant, malgré cette reconnaissance littéraire, les critiques à Serbes dont il fut victime donnaient lieu à de nombreux scandales. Le déjeuner sur l'herbe, bien évidemment, mais aussi une autre œuvre de Manet, exécutée la même année, Olympia. Ces deux toiles comportent de nombreuses similitudes, mettons-les en parallèle. Olympia, une huile sur toile réalisée en 1863 et mesurant 1m30 sur 1m90, et qui est actuellement conservée au musée d'Orsay, fut exposée au salon en 1865, où elle put y être acceptée grâce au jury officiel devenue plus souple. Le modèle est de nouveau Victorine Meurant. Manet, pour cette toile, s'est de nouveau inspirée de la peinture de la Renaissance, en particulier de la Vénus d'Urbain de Titien. La toile déclenche un énorme scandale, comme le déjeuner sur l'herbe trois ans plus tôt. Et c'est avec ce scandale que Manet fut définitivement contraint de lutter avec le système officiel. On y retrouve plusieurs similitudes avec le déjeuner sur l'herbe. En effet, Manet, pas une fois de plus, le corps d'une femme nue, banale. Il refusait de nouveau l'idéalisation du corps. De plus, il n'y a également aucun doute sur l'identité et le métier de la figure principale. Il s'agit bien d'une prostituée au centre de la toile. En effet, premièrement, avec le nom donné à la toile, Olympia, qui est caractéristique à cette époque, et notamment par les mules que porte la femme allongée, attendant le client. Par ailleurs, tout comme dans le déjeuner sur l'herbe, la figure féminine fixe le spectateur et l'interpelle. Ici, Olympia fixe franchement le spectateur, sans esquisser de sourire, ce qui enlève tout le côté romantique et mystérieux à la scène représentée. Manet crée également un contraste brutal au niveau des couleurs. En effet, le fond, très foncé, fait totalement ressortir la chair féminine et la plastique entièrement maîtrisée, tout comme le déjeuner sur l'herbe, où la figure féminine entourée de deux hommes fixe aussi le spectateur. Et la noirceur de la forêt, des arbres l'entourant, ainsi que des vêtements des hommes font ressortir la blancheur de la chair féminine. Manet, avec ses deux tableaux, cherchait à peindre ce qu'il voyait, à représenter des sujets réalistes de la vie contemporaine. Son but n'était pas de contenter les spectateurs en livrant des œuvres idéalisées, tirées de la mythologie et dépeignant des scènes historiques, mais plutôt de peindre le présent et la réalité de la société qui l'entoure. Pour réaliser le déjeuner sur l'herbe, Manet trouva son inspiration principalement dans deux œuvres. Sa première source d'inspiration fut la gravure de Marc-Antoine Raymondi, Le Jugement de Paris, d'après une œuvre de Raphaël. En effet, dans cette œuvre, datant de 1514, on retrouve tout d'abord trois personnages qui ont exactement la même pose que sur le tableau de Manet. La femme sur les deux tableaux tient la même attitude pensive, avec le menton posé sur la main, dont le bras repose également sur le genou droit. Dans la gravure, la main droite allongée s'appuie sur son bras gauche et tend son bras droit en avant comme sur le tableau de Manet. On note également que le personnage de Raymondi tient dans ses mains des branches de roseau qui ont été remplacées chez Manet par une simple canne. Mais cependant, on retrouve le même axe oblique. Sa seconde source fut le tableau de Titien, Le Concert Champêtre, qui fut à l'époque de Manet attribué à Giorgio Onet. Dans celui-ci, on retrouve exactement comme chez Manet une scène extérieure avec deux femmes et deux hommes. On remarque également que les deux hommes sont vêtus alors que les deux femmes sont nus, tout comme chez Manet. Par ailleurs, on note la présence de l'eau avec la femme qui en puise, s'appuyant sur la margelle, celle-ci évoque la femme se lavant dans le ruisseau dans l'arrière-plan du déjeuner sur un arbre. Ces deux sources d'inspiration expliquent parfaitement l'intention première de Manet. Moderniser des sujets classiques et anciens afin de les rendre davantage proches de la société d'alors. Cependant, le XIXe siècle n'ayant pas encore trouvé son style propre et se contentant de piocher des formes d'arts anciens, le public et les critiques n'étaient pas encore prêts à accepter l'ambition qu'Edward Manet s'était donnée. Mais le déjeuner sur l'herbe, hormis de s'être inspiré dans son tableau, a également inspiré d'autres artistes. En 1865, Claude Manet peint son propre déjeuner sur l'herbe. Cette fois-ci, la scène est beaucoup plus acceptable socialement. Elle est beaucoup moins choquante. Le mieux a été supprimé. En effet, il s'agit davantage d'une démonstration du style impressionniste, l'accent étant mis sur les effets de lumière. Cependant, l'oeuvre est restée incomplète. En 1960, environ un siècle après le déjeuner sur l'herbe, Pablo Picasso décide de revisiter l'oeuvre. Il réalise, de 1960 à 1961, des dizaines de déjeuners sur l'herbe. Il décide d'effectuer plusieurs variations afin de soulever la question de l'interprétation des histoires picturales qui se dégagent de l'oeuvre. En effet, les tableaux de Picasso marquent différents moments, différentes périodes, et les relations entre le personnage se transforment. Le déjeuner sur l'herbe de Manet étant un véritable manifeste de la modernité en ce milieu du 19e siècle, Picasso décide lui aussi de reprendre ce thème pour témoigner de ce qu'était la modernité d'alors. De nombreux artistes par-delà l'OTAN ont rendu grâce à ce Pygmalion sans qui l'histoire de l'art contemporain serait différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Ainsi, la toile d'Edouard Manet reste à ce jour l'une des oeuvres les plus emblématiques du 19e siècle et de l'histoire de l'art dans son intégralité. Le déjeuner sur l'herbe a ouvert la voie à une nouvelle façon de peindre où la vision de l'artiste sur la société dans laquelle il vit et sur les choses qui l'entourent prime sur les qualités esthétiques du travail accompli. Elle assure ainsi la transition parfaite entre la peinture classique et la modernité picturale. Car comme le dit Edgar Degas, Edouard Manet était plus grand que nous ne pensions. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501